Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Boisdouc et donc aujourd'hui je vous propose de parler de l'actualité de la semaine, c'est à dire premièrement le barème du mouvement inter où les commissaires paritaires du SNES FSU ont travaillé en amont tout mercredi pour vérifier les barèmes des collègues qui nous avaient envoyé leurs fiches et puis vendredi en commission pour faire rétablir les barèmes quand ils étaient faux et pour vérifier que tous les collègues étaient traités de manière équitable. La deuxième information c'est le comité technique académique où un groupe de travail était prévu normalement pour tenter de résoudre des problèmes qui ne peuvent pas l'être en séance. Le problème c'est qu'on a eu un refus total de l'administration de répondre à nos questions, un mépris absolu des représentants des personnels où les représentants de la FSU se sont fait traiter de menteurs alors qu'ils rappelaient juste la législation en vigueur et donc au bout d'une heure et demie nous avons quitté la séance après avoir dénoncé plusieurs points. En particulier la plupart des DGH des établissements sont construites avec deux heures supplémentaires annuelles par collègues ce qui est illégal puisque les collègues peuvent refuser toute heure au delà de la première et cela ça veut dire que si les collègues refusent collectivement les heures supplémentaires et bien la rentrée scolaire ne peut pas se tenir. Donc nous appelons tous les collègues d'ordre déjà et dès aujourd'hui à refuser collectivement les heures supplémentaires pour permettre d'avoir des votes contre dans les DGH des conseils d'administration et ensuite demander les transformations d'heures supplémentaires en heures postes pour permettre de recréer une partie des besoins réels dans les établissements. L'autre élément sur lequel nous sommes intervenus c'est le respect de la loi avec les pondérations en BTS puisque l'administration ne respecte pas la circulaire de 2015 dont nous vous donnons le contenu ci-dessous qui explique très clairement que les collègues ne peuvent pas avoir d'heures supplémentaires prévues et que les pondérations doivent s'appliquer avant même de parler d'heures supplémentaires. Donc ça signifie que si on considère que les pondérations ce sont des heures supplémentaires et bien le rectorat n'applique pas la loi et ça il faut le faire valoir dans tous les conseils d'administration et nous le porterons bien évidemment au comité technique académique mardi devant le recteur où nous réitérerons notre refus de voir ces DGH de peau de chagrin en heures postes pour pouvoir rétablir les besoins dont les enseignants ont besoin pour travailler correctement et dont les élèves ont besoin pour réussir. Alors cette vidéo est maintenant terminée donc si elle vous a plu et bien on vous propose de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux et puis de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir toutes les informations et comme nous ne vivons que de cela et bien de vous syndiquer au SNES FSU Voidloupe en suivant les liens qui se trouvent en dessous. A bientôt !